hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo speed build sur la chaîne aujourd'hui je vous présente une petite construction si vous suivez mon des quêtes challenge vous avez déjà vu cette construction et cette maison en mode vie puisque notre petite famille de saint paul est parti en vacances à soulany et j'ai créé cette maison exprès pour être la maison des vacances de notre petite famille en fait à la base j'aurais voulu que ce soit un type d'hôtel mais comme on peut pas vraiment faire d'hôtel et je voulais pas squatter la maison de quelqu'un puisque ça aurait pas été possible qu'ils puissent dormir se laver tout ça ça aurait été inapproprié n'est ce pas je me suis dit bon bah je vais carrément les faire déménager pendant un temps dans cette maison tant qu'ils sont en vacances on va dire et puis et puis après les refaire venir chez eux bon pour l'instant cette petite maison et enfin c'est une petite maison je voulais en fait voilà comme je vous ai à la base je voulais vous dit à la base j'aurais voulu que ce soit comme un hôtel mais je me suis réalisé enfin la disposition aller avec des espaces pièces à vivre un peu entre guillemets aurait de chaussée en ce que c'est sur pilotis et les chambres double serait à l'étage donc à l'étage nous avons forcément la chambre nuptiale 1 la chambre des parents avec le lit double et puis tout confort à l'intérieur puis deux autres petites chambres avec les doubles que du coup j'ai donné aux filles en grandes filles eva et esther en l'occurrence dans mon challenge et les chambres du bas il ya deux chambres qui sont en bas au rez de chaussée ces deux chambres simples donc il y en a une qui est un peu on va dire adolescent puisqu'elle n'est pas qu'on était pas voilà il n'y a pas de truc enfantin et l'autre par contre est largement plus enfant avec des jouets à l'intérieur donc comme ça après vous pouvez très bien réactualiser la maison faire les couleurs que vous voulez les jouets on rajoute et pas les rajouter des salles d'eau ou pas parce que j'ai pris le pari de faire seulement la grande chambre entre guillemets nuptiale avec une tout nécessaire de salle de bain une baignoire une douche non pas de douche une baignoire un toilette un ababo qui sont éparpillés dans la chambre et les autres grandes je les autres chambres en fait non pas de salle de bain c'est très normalement j'aurais voulu le faire puis finalement en construisant je me suis non ça va pas être joli j'aime bien la manière qu'on a que j'étais entrée dans la chambre voir ce qu'il va vous avez vous verrez de toute façon si vous avez déjà vu la vue qui a sur les sur les chambres comme vous pouvez voir justement c'est ouvert j'ai mis voilà on voit bien que c'est ouvert à l'intérieur et qu'il ya des petits poteaux et en fait il y aura un petit balcon c'est complètement ouvert sur la mer c'est juste magnifique du coup il ya qu'une seule chambre qui n'aura pas ça c'est la chambre enfant en même temps je me dis voilà c'est normal les enfants s'ils ont un balcon avec en pleine vue sur la mer et s'ils font des conneries tombe dans l'eau il se noie donc bon pour ça que la chambre enfant n'a pas de balcon et n'a pas cette vue super bon après ils sont pas en reste 1 ils se mettent dans le canapé ou sur la terrasse et puis ils ont une vue de ouf alors c'est un parti pris que j'ai fait aussi de faire la maison claire en coloris clair parce que j'avais déjà fait une maison avec les éléments de soulagnie fin de soulagnie d'île paradisiaque je dis soulagnie à la place du paradisiaque plutôt entre guillemets foncé plus doit que ce soit dans ma découverte de let's play en live ou dans mon challenge voyage surprise et là je me suis dit bon je vais quand même passer sur le poids le plus clair en fait donc je suis partie sur l'idée de en fait je voulais quelque chose de blanc mais il n'y a pas de coloris blanc à proprement parler dans les dans les objets les décos et le bois tout sade et paradisiaque du coup je suis partie sur un bois clair et je suis resté à peu près dessus nickel partout mais même pour la cuisine il ya c'est clair en fait d'ailleurs je suis en train de me dire que là on va avoir une mise à jour et on va forcément avoir les fameux îlots qui manque des éléments de cuisine puisque nous avons les et bien je sais comment s'appelle les comptoirs et nous n'avons pas les îlots en fait vous savez pour faire des îlots où les décimes s'asseoir et dîner au bord sur votre truc en fait sur votre comptoir de cuisine on a que ça bref et normalement devrait les avoir là au moment où j'ai construit je ne les avais pas donc on devrait forcément les avoir ils m'ont lancé sur twitter comme quoi ils allaient enfin faire des îlots mais vous pouvez voir que quand même dans ma construction j'ai fait une sorte d'îlot à la cuisine j'ai ajouté deux petits tabourets à la base c'était pour de la décoration mais au final les sims peuvent s'asseoir dessus ils ne peuvent pas forcément manger à la table du moins sur l'îlot mais ils peuvent s'asseoir carrément sur le tabouret quand même les deux et les genoux dans le meuble mais ils peuvent s'asseoir donc là c'est vraiment une déco mais voilà donc je pense que quand il y aura la mise à jour et que les îlots seront dispo et bien il faudra changer et mettre vraiment les îlots sauf si on vous laissez comme ça le niveau du salon et de la salle à manger vous avez vu j'ai fait une petite coupure par rapport à l'entrée avec les espèces de petits poteaux alors j'ai joué un peu sur le jeu d'une coup de couleur clair et foncé je serai que ça se marie très très bien que c'était pas choquant et une table ronde un peu en retrait et bien sûr la place principale du séjour c'est le salon avec le canapé en face de la vue sur la mer genre c'est le pied quoi enfin tous les jours si vous voulez j'habite là avec une vue pareil le pied non la place j'ai vu sur les voisins en face avec les gamins qui hurlent ouais c'est toujours le bonheur 1 vive la banlieue parisienne à part ça j'ai voulu faire plutôt l'accès sur la couleur bleu bleu et vert parce que c'est la mer quoi je veux dire à la base j'aurais voulu tout blanc puis finalement je suis dit non voilà c'est vrai que le salon je trouvais pas les couleurs qui me plaisait vraiment dans les canapés et le bleu et vert était tellement beau que je me suis allé aller aller on va pousser vis là on va on va faire ça il forcément j'ai dû faire un petit rappel dans la salle à manger au niveau des tapis j'ai un peu galéré du coup j'ai ressorti le fameux tapis habituel qui est de jeu de base que je mets toujours partout un tapis rond je trouve qu'on il nous en manque quand même des tapis ronds avec pas mal de couleurs et tout ça avec un motif qui soit pas trop non plus voilà typé quoi on va dire pas d'animaux pas de boule de bowling ou je ne sais quoi d'autre quoi il faut vraiment des trucs un peu plus neutre mais bon ça il n'y a pas trop on arrive du coup donc de nouveau sur la déco de la chambre nuptiale et j'ai posé un petit jacuzzi jalousie sur la terrasse qui a fait privative du coup j'ai voulu cacher la terrasse en fait pour que voilà les regards indiscrets ne voit pas ce qui se passe bon après les sims ils verront pas mais visuellement je voulais quand même que ce soit un peu caché j'ai voulu foutre des lières mais finalement je trouvais ça pas joli et j'ai fini finalement mis cette espèce de barrière avec un peu le lière quand même bon on voit quand même à travers mais on va dire qu'on regarde pas et puis ça ira mieux quoi la chambre nuptiale comme vous voyez j'ai mis le lieu le lit pardon complètement au centre et en travers et bien de la chambre c'était vraiment une volonté je voulais que ça change pas que forcément le lit soit contre un mur comme d'habitude sachant qu'il ya des fenêtres un peu partout je voulais que ça prenne de la place après c'est pour ça aussi que la salle de bain qui est associé à cette chambre est un peu dans tous les sens on a une baignoire d'un côté un toilette de l'autre un lavabo encore de l'autre donc c'est un peu un peu partout bon j'ai envie de dire c'est original on va dire c'est original que quand ils ont construit ça ils se sont dit de toute façon c'est une chambre nuptiale donc on peut prendre son bain devant son sa moitié on peut faire pipi devant sa moitié où il ya quand même un petit mur histoire de cachet quand même parce que bon voilà faut pas déconner puis se brosser les dents ça avait les mains on peut le faire devant sa moitié sans complexe de toute façon c'est une chambre nuptiale donc ils sont tout le temps à poil quoi on va dire que voilà ils en profitent les sims là ils font que crac crac tout le temps c'est normal c'est fait pour enfin pour moi parce que c'est une chambre nuptiale parce que j'ai fait venir ma famille après le mariage en histoire que d'être en vacances et profiter comme une lune de miel bon avec les enfants mais quand même donc c'est pour ça que j'ai cette vision de faire un peu la chambre nuptiale mais vous pouvez aussi l'utiliser en maison normale et pas de souci et j'ai mis des petits transats sur la grande terrasse avec le jacuzzi alors que de l'autre côté ce sera juste un petit un petit balcon en fait tout simple avec quand même une plantounette un bien sûr et des chaises histoire de profiter quand même de la vue en étant voilà pas forcément allongé tout ça donc il ya vraiment le choix vous pouvez vous balader aux sims peuvent se balader tranquillement dans la chambre nuptiale il ya de quoi faire et puis on attaque après la déco des chambres donc j'ai toujours mis le même lit pour les chambres les deux chambres double et couleurs différentes ça fait que il y en a une qui va plus être neutre dans les tons blancs gris noir alors que l'autre c'est hyper pétant on est dans le bleu le rose tout ça au moins ça ça change il ya des couleurs vous pouvez toujours changer copier coller la chambre blanche si ça vous dérange d'avoir des couleurs mais je me suis dit c'est quand même intéressant vu que l'ensemble de la maison de la maison hôtel la maison de location entre guillemets est quand même très clair et blanc j'ai voulu forcément faire péter quelques couleurs de temps en temps à part la chambre nuptiale et la chambre du coup double que vous voyez qui est un peu blanche on est vraiment sur des couleurs partout quoi là donc pareil j'ai voulu faire la même chose ici c'est à dire que le lit est au milieu et c'est vraiment genre les chambres qui tu vas dormir mais en même temps quand tu te réveille à tous les yeux tu as une vue de ouf en face de toi mais c'est le pied intégral quoi pas ça c'est un rêve éveillé en fait moi j'aimerais bien après bon malheureusement je n'aime pas dormir les fenêtres ouvertes et encore moins avec la lumière et le bruit tout c'est pas possible mais dans une vie de rêve je me dis que si je dormais très très bien me réveiller avec le lever du jour c'est beaucoup trop tôt à mon franchement moi j'y arrive pas je suis pas du matin mais en voyant une vue comme ça ce serait tellement beau donc les sims ils peuvent avoir ce plaisir là nous moins en tout cas moi c'est sûr un pas tous les jours je vous ai dit en face c'est les voisins c'est pas la mère donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a mais voilà j'ai voulu garder cet esprit de lit au milieu et comme vous voyez du coup il ya un peu de la déco tout autour mais il n'y a pas de salle d'eau salle de bain à à tenante donc après c'est un choix vous pouvez toujours ajouter un petit peu d'espace pour peut-être mettre ce que vous voulez j'ai quand même fait une entrée je sais pas je voulais que l'entrée soit à part en fait de cette maison même si on peut rentrer de diverses manières puisque l'escalier est extérieur pour accéder à l'étage que le salon il ya une grande ouverture qui donne sur la terrasse la terrasse qui fait quasiment le tour aussi je voulais vraiment que ce soit il ya une entrée spéciale en fait voilà il est trop mignonne en fait cette entrée avec dans les couleurs vertes et tout elle est trop chouchou bref je me suis un peu éclaté quoi là je retourne à c'est un peu disparate je retourne dans les chambres je mets des étoiles je repars dans l'entrée puis dans le salon et puis tout ça mais voilà là c'était vraiment la chambre bleu rose c'est très pétant très mignon c'est la première fois je crois que j'utilise les tableaux avec les têtes là des actrices je crois que je l'ai jamais utilisé c'est pas trop ma cam mais je trouvais que ça se mariait bien au final dans cette chambre là les deux chambres du rez-de-chaussée donc comme je vous ai dit il ya une chambre plutôt enfantine donc c'est une chambre qui est orange et blanche ça change c'est ça peut être le orange et celle qui est plutôt adolescente elle est verte oui verte ça j'allais dire kaki mais en fait non c'est vert enfin kaki fait un peu soutenu quand même mais vert et blanc quoi un peu classique là ce coup ci les meubles sont plutôt foncés pas parce qu'en même temps avec le lit le bois du lit est enfoncé je n'ai pas trop choix chevette mais de foncer mais au moins ils ont accordé les couleurs entre les lits de l'hyparadiaque et les rideaux que nous avons la petite rideau des couleurs un peu orangé et ça c'est trop bien ça ça change c'est cool parce que le nombre de fois où les rideaux sont pas associés au lit ou même à autre chose moi ça me déprime il y en a quelques uns mais pas beaucoup voyez que sur le petit balcon j'aime bien mettre un petit siège un petit pouf histoire de dire qu'on profite qu'on s'assoit là que ce soit le matin le midi ou le soir c'est juste le pied quoi moi enfin moi je habite et dans cette maison s'il vous plaît je veux voir la mer tous les jours quel pied surtout la mer de solani et c'est trop bon après en vrai moi les plus belles mais enfin la plus belle mère que j'ai pu voir ce que j'en ai pas vu des millions non plus c'est la mer méditerranée en corse l'eau est tellement belle elle est claire elle est transparente c'est tellement beau je sais qu'il ya des des couleurs et puis il ya des îles et tout ça qui sont encore plus belle sûrement sauf que je ne suis pas sûre d'y aller alors qu'en corse j'ai foutu les pieds et je sais que j'adore cette île on l'appelle pas l'île de beauté pour rien en plus c'est pas très loin ils parlent français ils font de la charcuterie du fromage ouais c'est la life bon je m'égare mais j'ai voulu faire un petit coin aussi encore un peu de terrasse à l'arrière de la maison donc comme vous voyez c'est à l'étage pour accéder aux chambres vu que c'est le dessus de l'entrée et de et des toilettes et tout ça que j'ai fait au rez-de-chaussée je me suis dit bon ben on va quand même faire une espèce de petites de petites terrasses ensuite c'est vrai ce qui me gênait en face du salon vu qu'il y avait un espèce de petit balcon enfin de la terrasse un peu balcon ça me gênait c'est qu'en fait depuis le salon on avait la vue directement sur les sièges là avec le petit truc en je sais pas comment ça s'appelle la espèce de truc le tissu un houvent bref je me disais ça gâche un peu la vue donc du coup le ponton je l'ai élargi et là j'ai mis tout ce qu'il fallait donc ça aussi c'est encore un point de vue qui est magnifique on pose ses fesses là on boit un verre on mange une glace ou juste on discute qu'est ce que c'est beau comme ça au bord de l'eau quoi enfin c'est un peu le rêve moi je trouve que bon après on aime on n'aime pas l'architecture c'est une chose je veux dire c'est pas non plus la construction de l'année j'en suis bien conscience mais rien que pour la vue oh et tous les spots inimaginable pour regarder cette vue moi c'est ça ça me fait rêver quoi et là une petite pièce un peu en dehors des clous si j'ose dire qui est un peu sur la plage derrière tout ça qui est là la chambre la moins sympathique j'ai rajouté parce que c'est la chambre du majordome que je voulais quand même rajouter puisque vous savez que moi dans mon décal challenge j'ai dans le majordome qui est là tout le temps maintenant parce qu'on a de l'argent pour alors pourquoi pas s'ennuyer et dire bah non non moi je prends pas de majordome si si on peut et du coup j'ai quand même rajouté une chance si c'est vrai qu'il va dormir où le pauvre ou la pauvre coup bah voilà ce que j'ai fait c'est ça ensuite j'ai rajouté quelques petites plantounettes un peu partout j'ai essayé d'abboniser les choses bien sûr j'ai utilisé les meubles de moschino parce que la table petite table que j'ai ajouté elle est vraiment trop cool même la table basse dans le salon c'est aussi moschino franchement les meubles valent vraiment le coup peut-être pas les habits mais les meubles sont vraiment très très beau très moderne et très sympathique alors et puis donc sur côté plage j'ai mis deux petites serviettes la petite jet ski et encore sur la terrasse des poufs avec la petite limonade et la petite table basse moschino encore une fois c'est vraiment sympathique et puis j'ai rajouté des babioles un peu partout toujours dans les couleurs un peu bleu du coup la tendance est plus bleu dans l'ensemble sauf forcément dans la chambre plus durée de chaussée voilà puis voilà j'ai voulu faire ajouter un petit truc sous moi j'aime bien je suis très disparate dans cette construction mais en fait je fais une chose je reviens voilà j'ai voulu voilà ajouté un peu d'intimité à cette baignoire avec un bout de mur une fenêtre encore dessus et puis en plus les étagères avec tous les produits qu'il ya au dessus histoire de dire que bien oui il ya de quoi faire d'intimité et puis de se laver tout ça et j'ai rajouté une micro salle de bain qui finalement n'est pas vraiment accessible parce que c'est trop petit c'est trop petit avec la douche qui bloquent le lavabo et le toilette en fait ce n'est pas vraiment accessible donc faudrait retransformer la pièce soit en salle de douche en toilette donc au choix moi je la laisse comme ça sur votre sur la construction vous pouvez la prendre si vous avez envie et puis en décider ce que vous ferez vous même je vais vous laisser là pour le commentaire je vous laisse avec la visite j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu que la construction aussi vous plaira elle sera disponible dans la galerie dès que la vidéo sortira je vous fais très 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 gros bisous n'hésitez pas à mettre un petit lac tu comme à vous abonner si je vous embrasse très fort prenez soin de vous ciao je vous ai dit à vous abonner pour un petit lacet à vous abonner à la vidéo Sous-titrage MFP. ... 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